Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, très très bonne semaine à tous puisque c'est la fameuse vidéo désormais traditionnelle, arrivage du lundi. Alors vidéo plutôt modeste puisqu'on va se concentrer sur une seule machine à savoir, vous le voyez ici et vous l'avez vu sur la vignette, la Game Boy Advance. Alors qu'est-ce que cet arrivage a de spécial ? Parce que oui, il y a quand même un petit truc spécial. Ces machines commencent à se faire rare par chez nous et du coup les prix commencent à monter. Alors pas encore autant que pour la Game Boy Advance Micro, la Game Boy Micro pardon, mais en tout cas ça commence à être dur, déjà un, d'en trouver une en bon état et deux, d'en trouver une à un prix relativement abordable. Alors ça, quelle est l'originalité du truc ? Et bien c'est une machine qui vient d'AliExpress mais c'est pas n'importe quelle machine puisque AliExpress a carrément en vente en série, on va dire, enfin en masse quoi, du reconditionné. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Bah tout d'abord on a le packaging qui a été refait, alors c'est pas un packaging d'origine, ça se voit mais globalement c'est plutôt bien fichu. On va retrouver, bah voilà, au moins une boîte dans laquelle on retrouve sa console, elle est pas balancée en loose comme ça dans l'emballage. Et donc cette boîte qui a été refaite recèle une Game Boy Advance, la Game Boy Advance classique en fait, quoi qu'on a connu, le premier modèle. Et donc là j'ai choisi le modèle violet, qui fait un peu penser à la coque de la Gamecube, puisque les deux machines étaient vendues à peu près en même temps. Et d'ailleurs il y avait même un adaptateur pour se servir de sa Game Boy Advance comme manette dans certains jeux, pas tous les jeux mais peu de jeux même, on peut le dire. Je crois qu'il y avait un Final Fantasy d'ailleurs qui le gérait, qui était assez cool il me semble. Donc du coup, si je ne dis pas de bêtises, alors quelle est la particularité ? Bah c'est vraiment du full reconditionné et on va trouver une coque qui n'est très certainement pas la coque d'origine. Parce que quand on regarde ici la finition des plastiques, vous voyez typiquement, ça va être dur à vous montrer. En fait ici il y a des plastiques qui débordent un petit peu, j'ai jamais vu ça sur une machine originale. Donc là clairement, je pense pas que la coque soit d'origine. Autre preuve entre guillemets que la coque a été changée, on va trouver un écran neuf. Donc ça c'est cool, il n'est pas d'origine, il est donc vraiment tout neuf sans aucune rayure. Et parce que vous savez qu'on trouve les écrans sur AliExpress, pour info, si jamais votre verrière, enfin moi j'appelle ça une verrière, mais il y a certainement meilleur mot pour ça. Et toute rayée, c'est dissocié du LCD, ce n'était pas une seule et même pièce. Il y a vraiment la partie protectrice plus le LCD derrière, donc on peut changer cette partie là. Et donc pourquoi on voit que ça a été changé ? Alors ça je ne pourrais pas vous le montrer en vidéo, mais en gros en dessous de la protection du LCD, il y a une trace de doigt sur le bord de l'écran que j'ai pu apercevoir, que j'arrive même plus à retrouver d'ailleurs. En tout cas je l'ai vu la dernière fois, là je n'ai pas le bon angle de vision, mais il y avait une petite trace de doigt sur le bord du LCD. Mais sinon le LCD est en très bon état, il n'y a aucun souci. C'est du beau reconditionné dans l'ensemble. Ici pareil, l'autocollant n'est pas d'origine, on voit qu'il déborde un peu sur la partie supérieure, alors que sur le modèle officiel, c'était vraiment toujours bien centré, bien collé. On a également ici le petit endroit pour les piles. Alors là pareil, ça ne semble pas être la qualité d'origine ici, regardez. Il y a une différence, voilà. Là au niveau des ressorts en fait, au niveau des piles, ça semble quand même moins bien fichu que l'original. Je ne sais pas, là je me trompe peut-être, je m'avance peut-être un peu. Mais je n'ai pas, ouais, on voit vraiment la finition des plastiques là, vous voyez. C'est toujours pareil, je n'ai pas la torche qui est dans l'axe, mais ce n'est pas comme sur l'original. On voit qu'il y a des petits défauts de finition un peu partout, ici aussi, hop, là juste au bout de mon doigt. Donc voilà, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, ça permet de se retrouver avec une console qui est dans un très bon état général et qui a un prix relativement accessible puisque là c'est la partie la plus intéressante, on en arrive au nerf de la guerre. Le prix, on trouve ça pour une quarantaine d'euros. Alors par contre, elle a mis du temps à venir. C'est marrant, ils remettent un saut de garantie, ça je n'ai pas vu. Un petit autocollant de garantie, on ne doit pas la démonter, sinon la garantie de l'occasion saute, sauf que sur Aliexpress, il n'y a pas de garantie, comme chacun sait. Ou alors il y a une garantie, mais pour la faire jouer, bon courage. Mais en tout cas, voilà, c'était le petit truc que je voulais vous présenter pour cet arrivage du lundi. Console qu'on aura peut-être l'occasion de voir dans un live, notamment de test de Labor Drive pour Game Boy Advance. On verra ça en attendant, j'attends encore la livraison d'une Game Boy Micro. Comme ça, on testera vraiment l'Ever Drive sur tous les hardwares, puisque j'ai également, comme vous le savez, pour certains qui me suivent, la Game Boy Advance SP avec écran modifié, écran IPS que je vous mets, paf, en pastille là-haut. Je vous ai mis le tutoriel pour changer l'écran IPS de la Game Boy Advance SP au passage. Donc voilà, pendant le test de l'Ever Drive, on testera ça sur l'ensemble des machines, y compris celle-là. Voilà, donc quand on cherche une Game Boy Advance pas trop chère, et bien, à part les modèles tout abîmés qu'on trouve chez Cash ou sur le bon coin et compagnie, et bien considérez également cette offre, à moins que vous soyez un ultra puriste collectionneur et que vous ne vouliez pas de coque reconditionnée, là, je dirais que pour moi, c'est un très très bon choix. En tout cas, ça a été le mien, puisque vous voyez, je suis parti là-dessus. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'essaierai de vous faire une petite vidéo en milieu de semaine comme d'hab. Et sinon, on se retrouve comme à chaque fin de semaine pour le live du dimanche soir, qui débute en général à 21h. Salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos sur le thème du jeu vidéo rétro ou bien des tutoriels informatiques sur ma chaîne informatique dont je vous mets le lien en description. Et oui, il n'y a pas qu'une chaîne de jeux vidéo rétro, la Galaxy Retro Polo, ou Polo tout court plutôt, est tentaculaire. Salut à tous et bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao.